Une broche sans aucun poulet à rôtir. Voici une image que Pascal et sa mère Sandra aimeraient ne pas connaître. Sur la commune de Vescovato, ils possèdent une rôtisserie et pour eux la grippe aviaire serait une catastrophe absolue sur le plan économique. Du lundi au dimanche, Pascal sillonne les routes de Kazinka pour livrer ses clients. Déjà impacté par la crise du Covid, il craint que la grippe aviaire porte le coup de grâce à son activité. Bonjour. Bien sûr qu'on est inquiet. Mon activité c'est 80% du chiffre d'affaires sur de la volaille. Donc si demain ce virus nous affecte, on sera automatiquement impacté. Je suis en contact permanent avec les fournisseurs. Donc là, à l'heure actuelle, pour l'instant on n'est pas spécialement inquiet de ne pas recevoir notre marchandise. La plupart de la marchandise, des volailles, c'est cette société qui la fournit. Elle compte une quarantaine de salariés. Personne n'a souhaité s'exprimer, mais on nous a confié ne pas être inquiet. Le dernier épisode marquant de la grippe aviaire, c'était en 2009. Des campagnes de vaccination avaient été lancées, du jamais vu dans l'île. Mais la Corse sera finalement épargnée avec aucune victime du virus. Aujourd'hui, par mesure de prévention, l'île est placée en risque modéré. Plusieurs sites sont sous surveillance accrus. Les temps de bigouilles, avec notamment l'arrivée d'oiseaux migrateurs potentiellement infectés et les ports de l'île où de la volaille est importée. Du côté des services de l'État, on affirme avoir renforcé la vigilance. Des messages ont été passés pour éviter évidemment les transferts, les achats de volailles tant qu'on ne maîtrise pas la situation. A ce stade, il n'y a pas de raison d'être inquiet, mais il y a des raisons d'être très vigilants. C'est bien ce que nous faisons depuis le 23 octobre dernier où justement la vigilance renforcée a été demandée. Si pour l'heure en Corse, les autorités ne sont pas inquiètes, ailleurs, sur le reste du territoire, la situation est plus tendue. 45 départements ont été placés en risque élevé. Sous-titrage Société Radio-Canada